Est-ce que vous pouvez faire apparaître de l'argent ? Est-ce que vous pouvez faire disparaître ma femme ? Est-ce que vous pouvez faire disparaître ma belle-mère ? Il y a 12 candidats qui vont s'affronter ce soir, qui viennent des quatre coins de la France. On en a de Toulouse, d'Angers, Laval, de Metz, juste à côté. C'est un concours de magie de proximité, en conditions réelles pour le close-up. C'est-à-dire que les magiciens vont évoluer au fil des tables pour pouvoir être jugés par du vrai public et également un des membres de jury, mais du vrai public avant tout. C'est un challenge personnel que je m'en suis mis. J'ai un ami qui s'appelle Yves Carbonnier qui m'a dit « Ah, ce serait vraiment bien de faire ça et tout. » J'ai dit « Non ! » Je me rappelle avoir dit à Yves « Écoute, si Bernard Billis me dit oui, on y va. » Et Bernard m'a dit « Oui. » C'est toujours plaisant de parrainer un bel événement comme ça qui va aider dans la région à gangréner les jeunes, à venir autour des magiciens, parce que ce n'est pas toujours facile de se rencontrer les uns les autres. Juger la magie, on va bien sûr noter la technique et la fluidité dans les mouvements et des choses comme ça. Moi, je dis souvent qu'on manipule les cartes. Par exemple, ce qu'on manipule avant tout, c'est le spectateur. Je ne connaissais pas du tout le concept. Je trouvais que c'était sympa, original. Les élastiques, j'ai bien aimé. C'est impressionnant, on n'arrête pas de se demander comment ils font. Un bon niveau technique de magicien, des tours variés. Ça permet de voir de plus près ce qu'on voit en spectacle ou à la télé. C'était vraiment très bien, très bon niveau de close-up. Une soirée magique, évidemment. À recommander, à refaire l'année prochaine, 2018. Sous-titrage ST' 501